C'était un visage bien connu les téléspectateurs de M6. Décoratrice d'intérieur de maison à vendre depuis des années, Emmanuel Rivasso a pris une grande décision. L'acolyte de Stéphane Plaza a en effet annoncé son départ de l'émission ce samedi 25 mars en légende d'un cliché en compagnie de l'agent immobilier le plus connu du PAF. J'ai décidé de ne pas intervenir dans la saison prochaine, a révélé la jeune femme. J'ai mis énormément cette émission mais cette année, j'ai beaucoup de projets à mener et il a fallu faire des choix pour pouvoir tenir le cap et rester efficace. Mais que les fans d'Emmanuel Rivasso ne s'inquiètent pas, elles ne raccrochent pas les pinceaux. Bien au contraire. Je continue à travailler avec Stéphane pour son réseau d'agences, a-t-elle ajouté avant de parler d'un grand et symbolique projet. Ce qui va monopoliser une grosse partie de ma matière grise ces prochains mois, un projet d'envergure sur le thème de l'habitat écologique, une aventure passionnante que j'ai rejoint depuis quelques semaines et dont je ne pourrai vous parler qu'un fin d'année, s'est réjoui Emmanuel Rivasso. Dans son long message, la décoratrice d'intérieur est revenue sur ces années passées sur M6 dans l'émission présentée par Stéphane Plaza. 9 ans que j'ai la joie et l'honneur d'apporter ma petite pâte déco, ça va me faire tout drôle cette année. Mais je pense que si est-il pareil pour beaucoup d'entre vous aussi dans vos domaines d'activité, pour tenir l'endurance, se renouveler et prendre du plaisir dans son travail, des choix s'imposent, a-t-elle conclu. J'ai mis mon métier à 1000%, il est passionnant mais aussi très prenant. Emmanuel Rivasso, tourné avec Stéphane, si estime à récréation Emmanuel Rivasso sera présente une dernière fois dans Maison à vendre vendredi 31 mars prochain à Toulouse. Et ce n'est pas tout, les téléspectateurs fans de sa déco pourront également la retrouver chaque semaine. Pour les conseils et astuces home staging, il y aura quand même le rendez-vous du dimanche après-midi sur M6 avec un joli petit stock d'émissions et idées déco à piocher, a ajouté Emmanuel Rivasso. Et attention, interdit de faire la sieste pendant que j'explique comment bien penser. Elle était présente dans l'émission depuis 2014 et entretenait une relation particulière avec Stéphane Plaza. Et je crois que je fonctionne avec lui comme avec mon époux, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, nous confiait-elle. Tourné avec Stéphane, si estime à récréation. Il est imprévisible, mais avec lui, je sais comment je démarre mais pas comment j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !